Bonjour, je suis Fabrice, je suis très heureux de vous accueillir à Vienne dans ma ville, ville à forte histoire gallo-romaine puis médiévale. D'ailleurs pas très loin, vous avez le temple de Lévy qui est le deuxième plus grand temple en état de conservation avec la maison Carré de Nîmes. Nous sommes en plein coeur du centre-ville, dans la zone piétonne, juste à côté de l'hôtel de ville. Je suis très heureux de vous accueillir dans ma librairie Les Bulles de Vienne. La librairie est sur deux salles qui fait pratiquement 100 m². On a fait des aménagements. C'était depuis 1904 une pharmacie. Vous voyez peut-être derrière moi un petit peu la magnifique verrière, ce qui donne un côté un peu spécial à notre librairie. On vous laisse côté un peu industriel. C'est une librairie très aérée, très espacée. La première salle est une mise en avant importante des nouveautés avec un énorme facing. Vous n'avez aucun bac parce qu'on ne voit pas les albums dans les bacs. Mon job de libraire c'est d'être un passeur, ni plus ni moins. Un passeur entre un auteur, un éditeur et un lecteur. On a nos propres goûts donc on peut défendre les albums que l'on aime, ça c'est évident, mais on n'a pas le goût universel. Avec la confiance, avec le temps, on arrive souvent à faire découvrir d'autres choses, mais respectons leurs choix. La librairie elle a 18 ans aujourd'hui donc on a quand même des jeunes lecteurs qui sont devenus des jeunes papas, qui ont eux-mêmes des enfants et on voit cette transmission et on s'est rendu compte qu'en fait avec cette situation difficile, on s'est rendu compte de l'importance qu'on avait pour eux. Le premier jour du confinement, j'ai un papa qui est venu avec trois de ses filles de 8 à 12-13 ans et elles ont acheté pour plus de 150 euros de bande dessinée. Papa a dit mais elle voulait que ce soit chez vous et ça c'est voilà c'est le plus beau cadeau qu'on pouvait nous faire pour la reprise. Mon coup de corps d'Argot pour 2020 et pour les années à venir je crois, parce qu'il va rester longtemps, c'est malgré tout de Jordi Lafèvre. C'est une claque pour nous, on a eu la chance c'est vrai aussi en plus de recevoir Jordi qui humainement est assez exceptionnel. L'histoire c'est Anna et Zeno, on comprend au début de la bande dessinée qu'ils vont avoir leur premier rendez-vous amoureux et on comprend très vite qu'en fait ça fait 37 ans qu'ils ont une relation complètement platonique. Faites de petits coups de fil, de rendez-vous volés, de lettres et on va remonter le temps avec eux jusqu'à leur première rencontre. Ça pourrait paraître facile, une espèce de love story et c'est pas du tout ça. Oui c'est un amour impossible mais malgré ça les héros ils ont une vie bien pleine et ils sont pas malheureux. Le dessin de Jordi est très particulier à savoir qu'il est semi réaliste, c'est-à-dire qu'il est pas parfait dans le réalisme mais il va à l'essentiel des personnages. Son héroïne Anna elle est magnifique, elle est magnifique de beauté et de naturelle. Je pense qu'on a tous vécu au moins une fois une de leur histoire et donc ça fait écho à nos propres vies, voilà. C'est la scène où l'assistante de Anna vient de finir son job et va partir en week-end avec sa compagne. Et en une case, il va te parler de l'orientation sexuelle et il n'y a pas besoin d'avoir 50 millions de cases, c'est la vie quoi. Il te parle de la vie. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz